Bonjour à tous, quatrième présentation de la matinée, on espère qu'au niveau d'attention ça va vous aller réussir à suivre. On vous prévient, on a le trac, c'est la première fois qu'on présente un petit peu cette thématique devant autant de monde. Donc voilà, on fait simplement appel à votre bienveillance. On se présente rapidement, donc Jean-Baptiste, moi je fais partie de Amolégé depuis avril, donc assez récemment, en fait durant le confinement je m'y suis mis. Voilà, j'ai mon expérience de l'habitat réversible, il s'est surtout opérationnalisé avec mon expérience à la commune de Saillans, durant la révision du PLU, où cette question-là un petit peu épineuse s'est présentée, et où des solutions ont pu être trouvées, mais pas forcément toujours satisfaisantes, et le sujet m'a paru assez intéressant pour essayer de le creuser un petit peu plus par la suite avec mon engagement dans Amolégé, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Du coup moi c'est Mickaël, ça fait un an maintenant que j'ai rejoint l'association. En fait avant moi j'étais plutôt dans le milieu de la microfinance, et je travaillais plutôt sur des projets d'accompagnement de micro-entrepreneurs en Afrique, en Asie, et parallèlement à ça, j'avais une espèce de lubie par rapport aux éco-villages, alors qu'il était très conceptuel, parce que moi je viens de la ville, voire pire, j'ai grandi à la défense, plutôt la défense. Alors c'est pour ça le trac aussi, c'est que je me dis « wow, qu'est-ce que je fais là ? » Non, et en fait c'était des élans conceptuels que j'ai voulu développer, travailler, et j'étais vachement intéressé par l'enjeu de la coopération, par l'enjeu de la coopération, l'entraide, et je sais que les éco-villages y sont entrés vraiment par l'aspect de la responsabilité humaine, c'est-à-dire qu'il me semblait absolument gravissime qu'on déresponsabilise les individus, et qu'on ne leur apporte plus aucun espoir au travers du salariat, des travaux qu'on leur présente aujourd'hui, et il me semblait que les éco-villages présentaient une autre manière d'être ensemble, de vivre ensemble, et de partager, d'imbriquer d'ailleurs, comme le disait Raphaël tout à l'heure, les sphères personnelles et professionnelles, qui en fait sont complètement redéfinies aujourd'hui, et donc l'asso, je l'ai rejoint sans avoir aucune connaissance de l'habitat réversible, et ça s'est fait en fait par une rencontre, celle de Xavier Seva, que certains connaissent peut-être, autour d'un événement en février 2019, qui a été en fait la seconde peau de l'association qui avait été existée. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est mieux comme ça ! Et donc, ouais, ça a été cette rencontre, et bon bref, depuis on va dire le début de l'année 2020, je suis plutôt bien impliqué dans l'association, le confinement a bien aidé, et à titre personnel, j'ai décidé même de vivre sur le plateau de Mille Vaches, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Bon, on va pouvoir aller alors. Yes, c'est parti ! Alors, pour présenter rapidement un mot léger en une phrase, nous ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est de mettre en lien les porteurs de projets, ou les personnes qui souhaitent vivre de manière plus écologique, plus accessibles financièrement, plus durables de manière générale, qui cherchent vivre en habitat réversible avec les communes qui seraient prêtes à les accueillir, qui seraient prêtes à mettre en place un projet vraiment partenarial entre des porteurs de projets et la commune en elle-même. Ce qui nous semble important, pour essayer de définir un petit peu ce qu'est un habitat réversible, c'est de parler un petit peu de la situation de l'habitat aujourd'hui, en France et dans le monde. De faire un petit élément de constat, qui peut-être fera redite pour pas mal d'entre vous, mais qui nous semble important de rappeler. Aujourd'hui, le secteur du logement en France, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre. C'est une maison individuelle qui correspond à peu près à 10 à 12 trajets en avion. Se rappeler un petit peu de ces éléments-là, ça permet juste de se rappeler qu'effectivement, au-delà des petits gestes qu'on peut faire, l'aménagement du territoire représente un vrai enjeu écologique qu'il faut arriver à prendre en main dès maintenant. Donc première urgence, entre guillemets, écologique. Et le deuxième, c'est la situation sociale aujourd'hui en France. La Fondation Abbé Pierre le rappelle chaque année, mais on a un cinquième des Français qui sont en situation de fragilité vis-à-vis du logement, soit vis-à-vis de la précarité de leur logement, soit parce qu'ils n'en ont tout simplement pas. Donc c'est une solution, pour nous, il faut trouver des solutions, à la fois au niveau écologique et social, pour réussir à endiguer un petit peu ces problématiques-là qu'on a au niveau sociétal. Deuxième aspect, peut-être plus sur la question des matériaux, ou en tout cas la manière dont on construit aujourd'hui. Quand on parle de l'artificialisation des sols, par exemple, tout simplement, ce chiffre-là, il choque toujours, mais on urbanise à l'heure actuelle en France un département tous les six ans, qui part sous le béton et qui imperméabilise les sols, qui fait qu'on a de moins en moins de terres agricoles à disponibilité pour réussir à simplement bouffer, voilà, si on parle cru. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a des directives ministérielles qui vont vers du zéro artificialisation net à l'horizon 2040, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment faire, en fait. On ne sait pas vraiment comment on construit sans imperméabiliser un sol et tout ça. Donc l'habitat réversible, on va en parler, est une solution à cette problématique-là sociétale sur du long terme. Et du coup, de ce point de vue-là, il nous semble que l'habitat réversible nous permet d'interroger d'autres manières d'habiter le territoire, d'une manière renouvelée de le faire. Et en fait, on tire, de notre point de vue, certains constats, en tout cas, certains plutôt élans. C'est d'abord la nécessité de retourner à une construction qui soit zéro déchet ou qui s'en approche le plus possible. Et donc qui réduise, par ailleurs aussi, son empreinte carbone dans l'utilisation des matériaux, dans l'approche, l'occupation des sols qui, au travers de l'habitat réversible, se couple en fait à des fondations qui ne vont pas occuper le sol ou du moins l'artificialiser au même titre que des habitats qui auront bétonné et donc foutu le sol pour l'éternité. Formidable. C'est un beau parallèle. Un autre élément qui nous semble indispensable et qui va de pair avec cet enjeu du zéro carbone et de l'artificialisation, c'est que l'habitat réversible doit aller de pair avec une autre manière de considérer les sols et donc de travailler et de participer à leur préservation. Et en ce sens, si on accompagne des projets d'habitat, on est complète, nous, notre optique, c'est d'aller de pair avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui participent, et ils sont présents aujourd'hui, qui participent en fait à la préservation de terres agricoles naturelles et à un usage qui permette sur le long terme de les sauver. Et ça renvoie aussi au terme de réversibilité, qui est un terme beaucoup plus large que ce que sous-entend l'habitat réversible. La réversibilité, ça renvoie aussi à une capacité d'adaptation de nos milieux de vie, de nos milieux d'habitation par rapport aux bouleversements qu'on pressent et qu'on commence à vivre aujourd'hui. S'adapter au travers de la réversibilité, c'est penser différemment nos usages du sol, c'est penser que le sol peut être libéré à un moment parce que notre besoin n'est plus le même, et donc la réversibilité, au travers de l'habitat, mais sous d'autres formes, elle permet de penser cette modularité et de dire que quand on s'installe quelque part, on n'y est pas éternellement, et qu'au contraire, le sol, il ne nous appartient pas, c'est un bien commun, et à partir de ça, l'habitat réversible est une solution qui nous semble vraiment exploitable. On parle d'habitat réversible, et chez Amolégé, on a essayé de catégoriser un petit peu pour nous les 4 types d'habitat réversible qui existent, simplement pour contextualiser. Le premier type, c'est les habitats mobiles. Donc là, on parle du mouvement des tiny houses, des caravanes, des roulottes. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le deuxième type, c'est les habitats transportables. Donc là, on est plus sur tout ce qui est mobilhome, conteneurs, qui sont plus transportables, en fait, avec des poids lourds, avec des petites fondations, mais qui vont pouvoir elles-mêmes s'enlever. Le troisième type, c'est les habitats démontables. Là, on parle beaucoup plus de cabanes qui vont pouvoir se démonter, de yurtes également, qui vont pouvoir aller de terrain en terrain. Et enfin, le quatrième type qu'on considère comme de l'habitat réversible, c'est les habitats biodégradables. Donc, vis-à-vis de ça, les constructions en terpailles, les habitats carter, c'est des formes d'habitats qui vont pouvoir revenir au sol et finalement se dégrader au fur et à mesure. Même si, en termes de durabilité, on voit au niveau architectural que ça tient plutôt bien dans la durée et même avec des résultats au niveau des relevés sismiques, par exemple, dans certains pays où les habitats terpailles, en fait, tiennent beaucoup mieux que des immeubles en béton ou des choses de ce style. Voilà. Des petites illustrations, parce que c'est toujours mieux de pouvoir voir un petit peu en vrai ce que ça peut donner, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. On aura l'occasion, de façon d'y revenir dans les différents ateliers où on sera présent. Voilà. Pour compléter par rapport aux petites images que vous avez vues, je pense que ce que ça renvoie aussi, c'est la diversité du mouvement et des approches. On se réclame, nous, de l'habitat réversible et il faut savoir qu'il y a énormément d'acteurs qui s'investissent à ce sujet. Alors, il y a des fabricants qui sont nombreux et nous, on est en réseau aujourd'hui avec à peu près une centaine de professionnels qui sont engagés à différents titres sur de la conception, sur de l'accompagnement à l'autoconstruction, par exemple. On travaille aussi avec des urbanistes qui vont être très engagés sur ces points. Et puis, on a également des initiatives qui se développent et qui ne vont pas forcément renvoyer à ce que nous, on va vous présenter, en tout cas, les amolégés comme installations collectives. Mais, par exemple, on a des choses qui sont incroyables qui ont été montées récemment comme In My Backyard qui est un projet d'installation d'habitat réversible dans des jardins privés qui permet d'installer pour moindre frais des personnes qui n'en ont pas du tout les moyens. Donc, ça, c'est des mouvements qui sont en train d'être montés, notamment par l'agence 14. On a aussi des logements étudiants aujourd'hui qui sont réalisés en tiny house. Le projet, en l'occurrence, s'appelle le T-Village et c'est à Saint-Brieuc. Alors, en résumé, quelques avantages de l'habitat réversible. D'abord, la possibilité de le déplacer. Alors, ce n'est pas forcément le cas de l'habitat biodégradable comme vous pouvez vous en douter. Mais pour la majorité de ces habitats, ils peuvent être déplacés et donc, ça sous-entend la modularité de l'usage et de sa fonction aussi. L'habitat réversible, parce qu'il n'occupe pas le sol, en tout cas différemment, permet aussi de réfléchir autrement la propriété du sol et du bâti. On a la conviction que l'habitat réversible est finalement peut-être l'habitat qui permet le plus facilement de séparer la propriété de l'habitat et celui de la terre. Par ailleurs, ces habitats, parce qu'ils sont soutenus par des professionnels évidemment conscients des enjeux écologiques et de l'impact écologique de leurs bâtiments, ils les réalisent avec un moindre impact écologique, aussi parce que ces habitats, ils sont pensés pour être autonomes vis-à-vis des réseaux. En tout cas, ils ont cette possibilité-là. Et donc, l'habitat réversible, certes, on ne peut pas dire qu'il n'artificialise pas le sol, en revanche, il n'imperméabilise pas le sol. Et donc, on peut penser à l'avenir qu'un habitat réversible puisse libérer le sol de son usage et lui laisser à la suite d'une agradation de ce sol, que ce sol puisse reprendre ses capacités biologiques. d'autre part, il y a la possibilité de l'auto-construire et ça, ça passe notamment par les chantiers participatifs, par de la formation, par l'ensemble de la communauté de l'habitat réversible. Et puis, JB pourra en parler, il y a là aussi un élément intéressant, c'est que la loi à l'heure en 2014 a introduit, alors d'abord a reconnu l'ensemble des habitats, toutes les formes d'habitats, et a introduit la possibilité d'installer un habitat réversible, donc il parle de résidence démontale dans la loi, sur des terrains non constructibles. Oui, en effet. Tu m'as voulu ma phrase. Je déconne. Maintenant, on va parler de hameaux légers. Un hameaux légers, selon nous, c'est un groupe d'habitats réversibles qui va venir s'installer sur un terrain. C'est notamment un petit peu le cadre de la loi Allure qui permet des modalités spécifiques pour les habitats démontables, mais à partir du moment où, effectivement, il y en aura un certain nombre, au-delà d'un habitat. Peut-être, pour parler dans un premier temps de l'historique de l'assaut, ce qui vient un petit peu sur ces... qui nous fait dire qu'en fait, des groupes d'habitats réversibles, c'est pertinent. En fait, l'assaut, elle est née un petit peu comme ça. Elle est née en 2017 avec la mairie de Rocle. La mairie de Rocle, elle est présente en Ardèche, et la situation, pour vous la décrire en deux mots, c'est une commune dans laquelle le foncier est très cher, beaucoup de résidences secondaires qui font que l'accessibilité pour les jeunes familles est assez compliquée, et une école qui est en cours de fermeture parce que, justement, on n'arrive pas à accueillir des familles et que les gens ne peuvent pas venir vivre sur la commune. Donc, le maire de Rocle a décidé de pouvoir mettre à disposition un terrain communal qu'il a loué à une association d'habitants sous le format d'un bail amphithéotique, donc un bail longue durée, sur lequel, en gros, le collectif d'habitants s'y installe en habitat réversible et sur la durée qu'il souhaite. A l'issue de... Comment dire ? A l'issue de ce projet-là, les membres de l'association qui faisaient partie du coup de ce collectif d'habitants se sont dit que c'était effectivement une problématique très très large, que ça répondait à beaucoup d'enjeux à la fois de porteurs de projets et de communes à qui ça pouvait bénéficier. Donc, si on va rapidement, le premier critère de ce qu'on définit comme un mot léger, c'est le critère écologique. Donc, un groupe d'habitants réversibles sur un terrain. Ça se fait à travers effectivement sur des terrains constructibles mais aussi sur des terrains agricoles et naturels à travers un dispositif qu'on appelle la stécale. Donc, pour les habitués, c'était les anciennes pastilles dans les postes, dans les plans d'occupation des sols qui, de manière exceptionnelle et sur un périmètre prédéfini, va autoriser la construction d'habitats de résidences démontables comme défini dans la loi et qui va permettre de pouvoir s'installer au-delà de ce qui est permis. Un dispositif qui est très intéressant pour des communes, notamment rurales, qui sont de plus en plus limitées dans la manière dont ils sont construits et qui amènent justement une augmentation des prix du foncier sur ces terrains-là. Autre dispositif intéressant que la loi Allure amène vis-à-vis des habitats réversibles, c'est qu'on n'est plus obligé de passer par l'intermédiaire du permis de construire. C'est une procédure un petit peu plus légère qui, en fait, passe par le permis d'aménager qui demande moins de pièces graphiques, moins de justifications, qui sont surtout des plans de principe et qui, du coup, facilite un petit peu cette installation. Un mot léger, c'est également pour nous accessible financièrement. Il nous semblait essentiel au travers de cette proposition de rendre ce type d'initiative le plus accessible, le plus appropriable par le plus grand nombre de personnes. Et notre observation, c'est qu'un certain nombre de projets d'éco-village pouvait, par l'investissement qu'il sous-entendait, exclure un certain nombre de personnes qui, pour autant, étaient intéressées par ce mode de vie mais n'en avaient pas forcément les moyens. Et en fait, pour nous, c'est hyper important de réaliser des hameaux légers qui soient ouverts à tous, inclusifs. Et ça se réalise par notamment le fait que l'habitat réversible, alors précisément, lorsqu'il est aussi auto-construit, et ce n'est pas tous les habitats réversibles, il peut être plus abordable qu'un habitat en dur, il est aussi intéressant parce que plus facilement raccordable à des réseaux autonomes qui, sur la longue durée, vont bénéficier, in fine, à l'économie du projet. Et par ailleurs, et j'y viendrai tout de suite, cet hameau léger, il se réalise au travers, enfin, par la mise en place d'un bail amphithéotique qui est donc un contrat de location qui va être mis en oeuvre entre l'association des habitants et la collectivité ou le propriétaire qui va s'installer, qui va recevoir les habitants. Pour préciser, en fait, ce bail amphithéotique qui va avoir une durée qui peut osciller entre 50 et 99 ans, et ce qui est intéressant par là, c'est que le bail va impliquer un règlement mensuel ou annuel d'un loyer qui, comparativement au coût qui aurait été engendré par un investissement direct, en tout cas pour devenir propriétaire, est beaucoup plus intéressant. De notre point de vue, le bail amphithéotique, en fait, il renvoie aussi à ce que je précisais tout à l'heure, c'est qu'il nous semble en fait, finalement, on doit dissocier de notre point de vue cette fameuse propriété du sol et du bâti. Il nous paraît important que les habitants puissent être propriétaires de leur habitat. Ça, c'est primordial parce qu'en plus dans la logique de l'habitat réversible, celui-ci peut être déplacé éventuellement. Mais ça n'empêche, on n'entend pas, justement, la propriété du sol parce qu'encore une fois, c'est un bien commun et ce bien commun, il doit être utilisé pour le plus grand nombre. Et un autre élément aussi qui nous paraissait essentiel, c'est qu'on veut aussi sortir de cette vision de la propriété qui va, en fait, mettre en oeuvre une espèce de forme de faiblesse, de fragilité dans la relation qui existe entre les habitants et le propriétaire qui va l'instituer et qui va donc, en gros, permettre à un propriétaire, si le besoin s'en fait, de rompre, en fait, l'accord qui avait été fait au préalable. Le bail amphithéotique dans sa structuration va, lui, au contraire, mettre tout le monde au même niveau et va être donc beaucoup plus harmonieux de ce point de vue-là. Troisième critère et puis après, promis, on passe aux questions. Le troisième critère pour nous, c'est le critère démocratique. En fait, ce qu'on a pas mal observé dans les projets d'habitat réversible, quand ils se font, voilà, un petit peu de manière secrète, illégale et tout ça, c'est des projets qui, en fait, manquent de durabilité parce qu'à partir du moment, même si, par exemple, on a un maire qui est un petit peu copain et qui ne va pas forcément nous poser de problème, si, par exemple, il y a une dénonciation de voisins ou s'il y a une inspection de la préfecture, eh bien, en fait, le maire sera obligé d'en référer et d'expulser l'habitat en question. Donc, c'est vraiment important, en fait, pour nous d'arriver à faire les choses dans les clous, avec la commune, d'identifier avec la commune c'est quoi les besoins, en fait, qu'elle souhaite combler à travers l'arrivée d'un amot léger et pouvoir faire que le projet en question soit le plus durable, en fait, dans le temps, à travers notamment ce bail amphithéotique qui, juridiquement, sécurise quand même pas mal l'installation des habitants. Et du coup, le dernier élément, c'est qu'on réalise aujourd'hui que les amots légers peuvent être très intéressants dans le cadre d'une intégration d'activités agricoles. En fait, pour donner un peu juste de contexte, c'est qu'on a on commence aujourd'hui à accompagner des collectivités. On a tout un ensemble d'accompagnants qui sont répartis sur le territoire français et qui s'adressent à des communes rurales pour leur présenter les amots légers et cette solution d'installation qui, pour plusieurs raisons, va les intéresser. Enfin, c'est ce dont on se rend compte, notamment parce qu'elles cherchent, elles souhaitent accueillir de la population, elles souhaitent maintenir, en fait, la vitalité locale et puis, nombreuses, en fait, elles sont nombreuses à être hyper intéressées par la possibilité d'accueillir plusieurs activités agricoles. Et en fait, au travers du hameau léger, donc d'un concept qu'on pourrait appeler hameau léger agricole, on se rend compte que le hameau léger pourrait apporter plusieurs réponses, notamment par rapport aux enjeux liés au logement, à l'accès au logement des agriculteurs qui peut être complexe, mais aussi par rapport aux diverses difficultés qu'on identifie dans la transmission agricole. aujourd'hui, il nous semble qu'encore de trop nombreuses exploitations qui sont transmises finissent par bénéficier plutôt à la concentration des terres. Le hameau léger, en fait, sa spécificité, c'est de pouvoir présenter une forme d'installation collective, notamment dans des exploitations qui sont, à l'heure actuelle, plutôt en inadéquation avec les projets qui sont portés par les nouveaux agriculteurs. Et de ce point de vue-là, un hameau léger peut être quelque chose de très intéressant pour porter un projet pour la collectivité, mais aussi pour le sédant qui sera peut-être plus à même de comprendre le potentiel d'un tel projet s'il amène tout un ensemble d'avantages qui sont connexes et qui sont liés à l'accueil d'habitation, au fait que l'installation agricole, c'est quelque chose de progressif et que la vertu du participatif c'est de permettre de créer des liens d'entraide, de mutualisation, de partage, etc. Voilà, je crois qu'on a arrêté. Merci.